... Audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 au Conseil d'État. Ce mardi 5 novembre 2025 au Palais du Peuple, cet événement de haute importance s'est déroulé en présence du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké-Di-Tunumbo, dans son discours, la première présidente de cette juridiction a axé son intervention sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Les détails avec Guylain Kabaloudi, Kazo Kazadi et champion d'Anghi. Au Palais du Peuple, ce mardi 5 novembre 2024, la présence du magistrat suprême a revêtu un double message. L'intérêt qu'il accorde au pouvoir judiciaire et l'interpellation de ses acteurs face aux défis d'une bonne administration de la justice, conforme aux attentes des populations. Après les cérémoniales protocolaires, une photo défanée avec le haut magistrat du Conseil d'État dans le hall de ce palais a immortalisé ses instants. L'événement, c'est l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État en présence du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, magistrat suprême et garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans la grande salle du Congrès où a été donné le go, le haut magistrat se sont réunis en audience solennelle et publique. Dans son allocution, le bâtonnier national a fait un plaidoye sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. Le procureur général précéde juridiction a pour sa part consacré sa mère curiale à l'étude prospective du rôle du ministère public pour une justice administrative plus efficiente en République démocratique du Congo. L'objectif visé selon lui est de relever les difficultés, les limites du rôle du ministère public administratif dans l'état actuel de notre législation sur la justice administrative. Pour boucler la boucle, la première présidente du Conseil d'État a dans son discours mis un accent particulier sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Aujourd'hui, à l'occasion de l'audience solennelle de l'entrée judiciaire du Conseil d'État pour l'exercice 2024-2025, j'ai choisi d'axer mon discours sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Pour satisfaire l'intérêt général, l'administration utilise entre autres les actes administratifs. Conformément aux articles 155 de la Constitution et 85 de la loi organique précitées, le Conseil d'État est compétent pour connaître un premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi formée contre les actes, les règlements et les décisions des autorités administratives centrales. Le Conseil d'État, précisant le, est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions, des gestions et des surveillances, d'inspections et des rapportages de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. En dehors de nos frontières, plus précisément à Caracas, au Venezuela, la République démocratique du Congo a fait entendre sa voix au Forum parlementaire mondial sur la lutte contre le fascisme, le néo-fascisme. Et ses expressions qui ont ouvert ses portes aujourd'hui, prenant la parole du haut de la tribune, le premier vice-président du Sénat congolais, José Kalalawakalala, a dénoncé l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC avant de saluer la diplomatie agissante du président de la République, Félix Santon-Tshiseké-Litulombo, pour le retour d'une paix durable dans cette partie du pays. Amit Alouamboua et José Dimoné, qui nous envoient spécial, nous en parlent. Plus de 200 parlementaires venus de 74 pays à travers le monde participent au premier forum mondial contre le fascisme, le néo-fasciste et ses expressions similaires. Fort de cette expérience et de ses propositions, le Parlement vénézuélien a pris l'initiative d'inviter les parlementaires du monde pour réfléchir sur différents thèmes, à savoir la diplomatie pour la paix, forme de lutte contre le fascisme et les réseaux sociaux, technologies et guerres cognitives. Deux jours des travaux qui vont être débattus en panel par les différents participants. L'objectif est de créer une plateforme internationale de lutte contre cette menace à travers un organe parlementaire pour la défense de l'humanité. Du haut de la tribune, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawakalala, a dénoncé la guerre d'agression dans la partie est du pays, imposée par un pouvoir totalitaire qui, jusqu'à ce jour, continue d'endayer des milliers de familles en RDC. Notre pays subit depuis plusieurs décennies une guerre d'agression injuste qui a décimé plusieurs millions de morts à l'Est, suite aux vénéités délicistes, expansionnistes et fascistes du régime de son voisin, le Rwanda, et ses subjectifs terroristes du M23 se fassent à l'indifférence et aux silences coupables de la communauté internationale. Pour Georges Rodrigues, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, la montée du fascisme est un phénomène planétaire qui nécessite la mise en place d'un réseau mondial des syndicats antifascistes. C'est au cours du forum antifasciste que les représentants de la Russie, de l'Iran, de l'Égypte, du Cuba et de la RDC ont exposé chacun sur les méfaits de ce nouvel ordre mondial. La participation de la RDC à ce forum mondial exprime son attachement à ses positions fermes contre le fascisme, une occasion aussi pour elle de confirmer son rôle dans le renforcement du dialogue parlementaire mondial pour soutenir les causes justes et promouvoir les valeurs de liberté et de démocratie. Commission mixte défense et sécurité RDC Zambie, la 13e session s'est déroulée dans la ville de Kitué en Zambie. Les experts échangent actuellement sur la problématique de coopération à adopter question de relever les défis à caractère sécuritaire auxquels la Zambie et la RDC sont confrontés. Nous l'avons des frontières communes. J'ai été avec Boubou Anani Moukouni. Ces travaux de la 13e session de la Commission mixte défense et sécurité permettront aux experts de ces deux nations d'échanger sur les questions stratégiques de coopération à adopter pour relever les multiples défis à caractère sécuritaire auxquels les deux pays sont confrontés. Travaux co-présidés par Jean Baolonga Di Iteku, directeur de cabinet du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en sa qualité de chef de délégation des experts de la République démocratique du Congo avec le chef de la délégation des experts de la République des Zambies, Norman Shippakou Pakou, secrétaire permanent au ministère de la Défense Zambienne. Je ne me suis pas persuadé qu'en considérant le sens élevé du patriotisme qui allume chacun de nous ici, la raconte de ces jours débouchera certes sur certaines recommandations qui, d'emblée, rapporteront les attentes et les aspirations de nos deux chefs d'État et pourront promouvoir la paix et la sécurité lors de notre frontière commune. Ici, dans l'intérêt supérieur, des peuples zambiens et congolais. Les experts dans ces travaux, réunis en trois commissions, Défense, Sécurité publique et Sécurité État, pour évaluer des mesures préventives en mise en œuvre pour chaque État dans différents domaines, notamment en ce qui concerne la lutte contre les crimes et incidents qui surviennent le long de la frontière commune. Question de préserver des relations de bon voisinage entre les deux pays. C'est en prévision prochaine de la réunion du Conseil des ministres de cette treizième session de la commission mixte qui sera présidée par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jecme Chabani. Opération rapatriement des ex-combattants burundais installés au camp de transit à Ouvira, dans la province du Sud-Kivu. Les préparatifs vont bon train. Un atelier d'harmonisation de cette opération a été organisé au Collège de Bouteau par le mécanisme national de suivi pour ce processus. Pédi Moukunda et Tony Djouma. Clarifier la mission du groupe de contact GCC dans la région des Grands Lacs, trouver un consensus sur le processus de désarmement, de mobilisation, réintégration et relèvement, C'est l'objectif de l'atelier conjoint d'harmonisation sur le processus de désarmement et de rapatriement des ex-combattants burundais dans la province du Sud-Kivu. Atelier organisé par les mécanismes national de suivi MNS, à l'intention de plusieurs experts des institutions, je cite, mécanismes national de suivi, PNDRCS, les points focaux du groupe de contact, la MONUSCO et OIM, pour ne citer que cela. Occasion pour ces experts de réfléchir ensemble pour avoir une idée commune sur le processus de l'opérationnalisation des rapatriements des ex-combattants burundais de FENEL installés au camp de transit à Ouvira, dans le Sud-Kivu, après leur désarmement. À l'ouverture, les coordonnateurs du mécanisme national de suivi, le professeur Ntoumba Loa Baloumou a appelé les participants à ces assises à une collaboration sincère pour bien amener ce processus pour sa réussite, surtout pour soutenir la vision du chef de l'État pour la stabilisation dans l'Est du pays. Dans une présentation, le coordonnateur national ad interim du PNDRCS, William Kapoukou Bouaboua, a éclairé l'Assemblée sur les données des bases, l'effectifs et les dépendants des sites, ajouté à cela l'identification manuelle, etc. Réseurs naturelles en République démocratique du Congo, la première ministre exige une transparence accrue et une meilleure gestion. Judith Soumino-Toulouka a lancé cet appel à l'atelier national de la rédynamisation du processus ITE, à l'issue duquel toutes les parties prenantes vont adopter un plan d'action et numérant les mesures claires et les priorités pour une gestion durable de nos ressources. Il était avec Jemima Mougo, Kompou Moumba et Djokoukou. Cet atelier, organisé par le comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives de la RDC, vise entre autres à renouveler et renforcer l'implication des parties prenantes dans le processus ITE, mais aussi à analyser comment la norme ITE 2023 peut servir de levier pour encourager des réformes visant à améliorer la gouvernance durable des ressources naturelles en identifiant les priorités à établir. Au nom du gouvernement, délancé par la chef du gouvernement, Judith Souminoua Tunouka, elle a souligné la volonté du gouvernement à promouvoir une gestion responsable et durable des richesses naturelles du pays essentielles pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Dans le souci de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, afin que celle-ci procure des revenus substantiels au budget de l'État en vue de l'amélioration du bien-être de la population, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adhéré librement à l'initiative pour la transparence des industries extractives et s'est formellement engagé à mettre en œuvre la norme ITE depuis 2005. Les présentes assises s'inscrivent dans la continuation de l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo qui se sert de l'ITE-RDC comme de son fer de lance en matière d'implémentation, de la transparence et de bonnes pratiques de gouvernance du secteur extractif national. Guylaine Miembo, vice-premier ministre du Plan, a rappelé le chemin parcouru par la RDC dans la transparence. Fort de cette réalité et conscient des défis et enjeux qui jalonnent notre marche collective vers la matérialisation d'une émergence et d'un développement qui soit durable et inclusif, il est aujourd'hui impérieux de rechercher les voies et moyens qui permettraient à la République démocratique du Congo et à son peuple de bénéficier pleinement et dans la transparence de l'extraction ainsi que de l'exploitation de ses ressources naturelles. Au Jean-Jacques Cayende, coordonnateur national de l'ITE-RDC, ces assises représentent une véritable opportunité pour les parties prenantes en vue de redynamiser le processus en l'abordant à travers un large éventail de points inscrits dans le programme. Dans le premier pilier de son programme d'action PAG 2024-2028, le gouvernement sous-minois associe la gestion durable des ressources naturelles du pays à la maximisation des retombées socio-économiques du secteur extractif. Un grand pas a été franchi dans la maîtrise des effectifs et la masse salariale, des réformes courageuses saluées par une importante délégation du FMI qui a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Fou Nadine Kiloso, Cédric Ilmena et Moké Manouma. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance de travail ce mardi 5 novembre 2024 avec la délégation du Fonds monétaire international FMI en sigle, conduite par Calix Aop aussi, conseiller au département et le chef de mission René Tapsoba, représentant résident du FMI en République démocratique du Congo. Au cours de cette réunion, les actions entreprises dans l'optique d'assurer la maîtrise des effectifs et de la masse salariale ainsi que la gestion rationnelle de carrière étaient au centre des échanges. Les efforts entrepris par le gouvernement dans le cadre de la réforme de l'administration publique sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, ont été salués par la délégation du FMI, tout en affirmant leur collaboration et soutien à la réforme de l'administration publique. Le vice-premier ministre veut exposer les efforts qui sont entrepris dans le cadre de la modernisation de la fonction publique. Les réformes avancent bien et il y a encore beaucoup de chantiers à abattre. L'administration est très vaste et grande, il y a encore beaucoup de défis. Nous espérons que dans les années à venir, les efforts seront concrètes et tout le monde verra bien les flots. Mais nous avons noté qu'il y a un plan que le gouvernement va mettre en œuvre pour moderniser l'administration publique. C'est pour ça que nous sommes venus d'excepter avec le vice-premier ministre, pour voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer et soutenir ces réformes. Nous savons également que le gouvernement a le soutien d'autres partenaires et d'autres experts. Nous allons apporter également notre pouvoir. Les actions entreprises par le ministère de la fonction publique pour le redressement et la modernisation de l'administration publique ont été saluées par la délégation du FMI qui a promis son soutien substantiel. Le ministère du Portefeuille dispose désormais d'un portail d'interaction entre le Conseil supérieur du portefeuille et les entreprises du portefeuille de l'État. La cérémonie de lancement a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa et Dichala. C'est désormais officiel. Le site Internet du Conseil supérieur du portefeuille et du portail numérique interactif entre cette structure technique et les entreprises publiques de l'État est disponible. Cet outil numérique permettra au Conseil supérieur du portefeuille de collecter les données en temps réel et devra ainsi faciliter l'analyse et la prise de décision. Il s'agit donc d'une innovation qui se réalise sous la conduite du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussatongboa qui n'éménage aucun effort pour atteindre les objectifs du gouvernement sous-minois dans son secteur et réaliser ainsi à la lettre les missions à lui confiées par le président de la République, Félix-Antoine Tissé, qui dit « Le gouvernement séjour, matérialise la volonté nette à exprimer par les présidents de la République, chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus différents, à réplacer leur entreprise du portefeuille de l'État au cadre du développement économique et social du pays. Il s'inscrit également dans la droite ligne de la division de climat dans le programme du gouvernement conduit par Mme la Première ministre, chef du gouvernement, à qui je réitère et à qui je réitère les hautes considérations, dans les cadres de sa politique axées sur la rémunération et la modernisation du niveau économique. » À l'heure du numérique, ceci est tout simplement une mise à jour du suivi des entreprises du portefeuille de l'État. « Manque à gagner des produits pétroliers, les opérateurs économiques évoluant dans ce secteur, dans toutes les zones de distribution, peuvent pousser un oeuf de soulagement. Le gouvernement, par le troussement du ministre des Finances, a procédé au décaissement du premier accord de manque à gagner exercice 2023. L'annonce a été faite à la délégation des pétroliers Sylvie Mouembo et Paré Mouchako. » La sécurité de la disponibilité du carburant à la pompe est assurante. Le gouvernement de la République a payé le premier accord de manque à gagner des pétroliers de toutes les zones de distribution de la République démocratique du Congo pour l'exercice 2023. Ces décaissements, selon le ministre des Finances, Doudoufou Mbalikoundé Liboutaï, participent aux efforts du gouvernement non seulement à apurer par échelonnement et le plus rapidement possible les manques à gagner de l'exercice 2023, mais aussi à soulager les pressions des trésoreries auxquelles les pétroliers font face, à garantir l'approvisionnement en carburant et à préserver les intérêts aussi bien des sociétés que de la population. Formel, l'Argentie de la République a martelé que le processus vers la puremonde de ces manques à gagner est irréversible et que les différents engagements du gouvernement pris au travers du ministère de l'Économie seront tenus pour l'intérêt de toutes les parties. L'urbanisme rapide et son impact sur les communautés, les villes, les économies, le changement climatique et les politiques, c'est sous ce thème que la deuxième édition du Forum urbain mondial a ouvert ses portes au cœur en Égypte. La République démocratique du Congo a pris part à ses travaux par le truchement de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubola et celui de l'urbanisme Trispen-Badou et quelques élus nationaux. Guy Bleskiti. Le Forum urbain mondial qui se tient au cœur en Égypte où la délégation congolaise participe avec la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubola-Bongo, les ministres de l'urbanisme et habitat Krispen-Badou et quelques députés nationaux. Peu avant la tenue de ces assises, les officiers de la République démocratique du Congo ont visité la représentation diplomatique en Égypte. Le tour du patron a permis de voir les conditions de travail de nos diplomates au cœur. Il s'en est suivi une séance de travail avec le personnel de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Ces assises ont été rehaussées de la présence du président de la République d'Arabe d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi, qui a souhaité la bienvenue à toutes les délégations. Ces assises d'Icaire sous l'égide de l'ONU Habitat constituent une plateforme de haut niveau, ouverte et inclusive, qui permet de relever les défis de l'urbanisation durable, avec comme objectif la sensibilisation des parties prenantes, de groupes d'intérêts et de groupes de grands publics. A l'échange de bonnes pratiques et de politiques, le partage des leçons et l'expérience, et la promotion de la collaboration et la coopération entre les différents acteurs dans la mise en œuvre de l'urbanisation durable. Profitant de sa présence à ces assises au Caire en Égypte, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a visité le stand de la République démocratique du Congo. La ministre d'État prendra la parole ce mercredi 6 novembre. A Genève, en Suisse, la 47e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel se poursuit. Ce mardi, la République démocratique du Congo a présenté l'état de la promotion et protection des droits de l'homme. Pour la partie congolaise, les discours de haine n'existent que dans la bouche des ceux qui pillent et tuent dans la partie est du pays. La délégation congolaise est conduite par la ministre des Droits humains depuis Genève, Gaëtan Magalano et Jean-Pierre Onema. C'est une toute autre image de la RDC en matière de la promotion et protection des droits de l'homme présentée à la 47e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel. Conduite par la ministre en charge des Droits humains, la délégation congolaise a démontré avec des exemples concrets l'évolution enregistrée depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Nous avons mis au centre de notre gouvernement les droits fondamentaux des citoyens qu'on appelle les droits de subsistance. Notre rôle, c'est la restauration de la dignité des citoyens congolais. Gratuité de l'éducation de base, couverture santé universelle, la loi Mouyaïa, l'amélioration de conditions carcérales, la mise en place d'Iphona-Rêve, Jean-Energumentaire Cousteau est allé à l'assistance. Le président de la République a mis en place plusieurs solutions multiformes et multidisciplinaires. La promulgation de la loi organique numéro 22-003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap constitue un progrès majeur réalisé par la RDC. Les statistiques des détenus préventifs qui constituaient en juillet 2024 41% de la population carcérale se trouvent sensiblement réduites. La protection des étrangers demeure un lévier stratégique pour les développants en créant un environnement sûr et favorable. Une femme à la tête du gouvernement, une femme aux commandes de la Banque centrale. Pour la partie congolaise, le discours de haine n'existe que dans la bouche de ceux qui pillent et tuent dans l'est de la RDC. Sur ce qu'est la protection de l'environnement et des espèces naturelles et de la lutte contre le changement climatique, c'est des principes auxquels la République démocratique du Congo tient absolument, malgré les habits actuels commis par l'armée rwandaise, plus précisément dans le parc de Virunga. Les choses auraient tellement été plus simples s'ils avaient leurs troupes sorties du territoire de la République démocratique du Congo. La situation dans l'est, comme vous l'avez suivi, c'est l'épicentre de la violence faite justement de l'agression du Rwanda. Le Rwanda, cité par le porte-parole du gouvernement, qui invite la communauté internationale à s'impliquer pour mettre fin à son aventure sanguinaire. « Ramener la paix dans cette partie du territoire nous permettra de protéger et de faire la promotion de nos droits de l'âme. » C'est pour la quatrième fois que la RDC s'est prête à cet exercice. On a un dialogue constructif, plus ou moins 112 pays ont formulé de recommandations. Donc puis, Genève, Gaëtan Magalano pour le camp de la RDC. Mes avancées significatives enregistrées en matière de droits de l'homme en République démocratique du Congo ont été saluées à juste titre par la 47e session du Conseil des Nations Unies après l'audition du rapport de la RDC. Quelles sont les étapes à suivre ? La réponse dans ce reportage de Peggy Moukonda. Après son élection comme membre du Conseil permanent des droits de l'homme des Nations Unies, une session d'évaluation de la situation des droits de l'homme a été organisée exclusivement sur la RDC. Joseph Godet, KMB, président de la LISADEL, explique la démarche. Il faut que le défense de l'homme travaille effectivement pour que le pays soit protégé. Parce que si les résolutions vont à l'encontre des intérêts du Congo, c'est le Congo qui va payer. Il faut travailler dans le sens à pouvoir regarder toujours les intérêts du Congo avant de présenter n'importe quel rapport aux partenaires extérieurs. La recommandation principale qui était récurrente, c'est l'abolition de la peine des morts. Donc il faut que le Congo puisse abolir la peine des morts parce que nous avons signé la convention. Nous ne devons pas faire marche arrière. Ces recommandations sont provisoires. Salutant les avancées enregistrées sur le terrain, plusieurs recommandations ont été formulées par le groupe de travail sur l'examen périodique universel organisé du 4 au 15 novembre 2024 au Palais des Nations à Genève en Suisse pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme en RDC. L'État congolais s'est bien défendu et la plupart des pays étaient favorables parce que le Congo a fait beaucoup d'avancées dans tous les secteurs. Après 50 ans qu'on rentrait pour pouvoir donner l'état d'avancement, pour l'instant, je crois qu'il n'y aura pas de résolution. Ce sera que des recommandations que l'État va pouvoir juger. Quand il reviendra, mettre des commissions en place sur différents ministères pour examiner chaque recommandation. Une autre réunion de haut niveau est prévue vendredi pour statuer sur cette question. En politique, la plateforme Horizon 2023, proche du président de la République, s'exprime au sujet de la révision constitutionnelle. Elle a à cet effet démarré ses consultations de partis politiques membres. Commentaire de Ricardo Mabenga. La révision constitutionnelle constitue aujourd'hui une nécessité pour le développement de la RDC. À en croire ces acteurs politiques qui se proposent de consulter leur base pour lever les options. Je vous appelle à un débat dépassionné, à un débat qui tient compte des aspirations profondes de notre peuple. Parce que la question ici sous examen, dans les consultations qui vont s'ouvrir, doit avoir comme guide les désidérata de notre peuple. Où est-ce que la constitution actuelle a failli au regard des enjeux actuels ? Et comment est-ce que nos réflexions peuvent porter sur une constitution, aussi bien en termes de révisions ou en termes de changements, sur des questions aussi bien des enjeux endogènes, mais surtout exogènes ? Pour Dadi Tishwaka, coordonnateur national de la plateforme politique Horizon 2023, il est ici question de privilégier les débats. Éviter toute idée qui aille dans l'essence de promouvoir l'oligarchie, mais plutôt des idées qui aillent dans l'essence de consolider l'État, de consolider la sécurité du territoire national, de mettre au centre l'homme congolais, de consolider la gouvernance, de la rendre transparente. Je vous appelle ici à un débat, dit-il, et d'ajouter que cette révision constitutionnelle vise le mieux-être de la population congolaise et consolider ainsi l'unité nationale. Les chefs des confessions religieuses de Okatonga soutiennent également la démarche de la révision constitutionnelle. Ils appellent la population congolaise à emboîter le pas. Alain Mbikai. Le ressort de cette réunion, c'est qu'il suit. Il y a un homme de Dieu, grand et levé dans ce monde, qui avait dit que même la Bible, il faut la revoir. Il faut la battre par rapport aux réalités que nous vivons maintenant. La constitution n'est pas les Corans, mais pas la Bible. Parce que même la Bible, nous avons Louis Segon. Donc, il faut toujours revoir, surtout si pour le bien du peuple. Il y a certains articles qu'on doit revoir dans notre constitution, qu'on doit adapter. En relation de confessions religieuses, on trouve qu'il y a de quoi encourager ce processus. C'est pourquoi nous demandons au peuple de ne pas se laisser entraîner par le manœuvre des politiciens, ça et là. Si le chef de l'État a été animé par un esprit bon d'aider le développement, la paix, la sécurité de notre peuple, est-il un péché dans ça ? Y a-t-il un problème de ne pas accompagner ça ? Nous pensons que nous pouvons avoir les textes, la constitution purement congolaise adaptée et rédigée par les Congolais. C'est ainsi que nous demandons qu'il y ait les articles à revoir. Pendant qu'on va commencer à rédiger, nous demandons au chef de l'État que les confessions religieuses soient aussi, fassent partie de ceux-là qui vont aussi rédiger ça. Le domaine foncier en tant que l'évier de la croissance économique, l'atelier de formation de formateurs sur le système d'information foncière a permis aux acteurs de ce secteur de soutenir dans la numérisation des données. L'édité avec Cédric Elina. L'atelier de formation des formateurs sur le système d'information foncière a été ses cercles formels en réponse à la vision du plomb national numérique. Ces formateurs vont se déployer à travers toute la République pour aller donner les mêmes connaissances aux autres. Nous avons un service très technique et qui demande qu'à tout point de vue qu'on soit renforcé en termes de capacité. Le système d'information foncière, c'est une sorte de répertoire d'informations sur le foncier et sur les éléments géotechniques des terres. Parce que chaque point sur le globe terrestre a des informations et des informations qui doivent être numériques. Les fonciers est l'un des secteurs du plomb national numérique en tant que lévier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. A travers les modules de formation qui vont s'étaler sur une période de 4 jours, les experts informaticiens vont transmettre aux formateurs la connaissance sur le renforcement des capacités entre le service de l'État pour une administration foncière performante dans la numérisation du cadastre foncier. Et cela aidera à professionnaliser les géomètres et arpenteurs des circonscriptions foncières de Kinshasa dans la manipulation de l'outil moderne des données géospatiales. En dehors de nos frontières, au pays de l'oncle Sam, près de 244 millions d'Américains votent pour le prochain locataire de la Maison-Blanche. Au terme d'une campagne très serrée, Kamala Harris et Donald Trump seront départagés aux gardiens. C'est parti pour la présidentielle américaine 2024 qui, des Kamala Harris et des Donald Trump, va l'emporter. Les Américains se sont rendus aux urnes pour élire le 47e président des États-Unis d'Amérique. Kamala Harris a exhorté ce mardi les Américains à sortir voter en séjour d'élection présidentielle crucial lors de l'émission des Big Teacher Morning Show sur Radio V103, une station locale d'Atlanta en Georgie. Un état clé dans ce scrutin. J'encourage tout le monde à sortir voter, a déclaré la vice-présidente qui est opposée à Donald Trump, ajoutant que ce scrutin était un point d'inflexion et insistant sur les deux visions très différentes de l'avenir de la nation qui sont proposées. De son côté, son challenger, Donald Trump s'est dit très confiant en sa victoire et affirme qu'il ne veut pas de violence, que ses partisans ne sont pas violents. Donald Trump s'est dit mardi très confiant après avoir voté en Floride pour la présidentielle américaine avant d'ajouter que les Républicains avaient une très grande avance. « J'entends que les résultats sont très bons », a-t-il poursuivi. « Je pense qu'on va l'emporter largement ce soir », a-t-il ajouté devant les journalistes. « Ce sera une honte si on ne connaît pas les résultats très tôt », a encore déclaré Donald Trump tout en assurant qu'il reconnaîtrait les verdicts des urnes si l'élection est juste. Ces élections s'annoncent très serrées pour les États-Unis d'Amérique. Les urnes vont dévoiler bientôt leur secret.